aujourd'hui on va parler d'un jus et une fois n'est pas coutume on va le faire en plein air avec un beau paysage monaco donc pour ce jus d'une marque française donc c'est la 47e rue qui fait la marque de nancara dont je vous ai présenté la dernière fois benedict et là sa deuxième marque phare furiosa donc ce jus dont je vais vous parler on dit que c'est vaper la légende je montre un peu monaco un superbe bateau voilà le port de monaco là où on a le palais pour ceux qui connaissent pas voilà donc on revient à nos affaires donc ils disent vaper la légende au coeur d'une jungle reculée un dragon légendaire éclipse le soleil en crachant sa fumée son secret un jus précieux son nom furiosa voilà un superbe jus et il le dragon est passé par là il fait nuit sur monaco il est toujours le bateau le palais là bas donc on va se tester ça avec le rdta combo furiosa comme on voit pas grand chose à cause du dragon qui a éclipsé le soleil je voulais c'est pas la one et on se revoit dans un dans deux petites secondes elle est à tout à l'heure sur cette vue de monaco voilà les padawan donc on se retrouve le jour est revenu la fumée du dragon s'est dissipée et donc on se retrouve comme d'habitude à la maison donc comme je vous ai dit je vais vous parler d'un jus de chez furiosa et c'est donc le dragon cloud dragon cloud donc nuage du dragon alors premièrement le flacon soignez j'aime bien leur design leurs couleurs et c'est donc là c'est un flacon 30 millilitres en millilitres avec de la nicotine je pense qu'ils vont continuer peut-être en 0 mg par contre c'est exactement le même vous trouverez en 10 millilitres peut-être peut-être en packaging de 3 de 10 millilitres qui fera l'équivalent voilà donc comme je disais un beau design le taux de pg vg est important en vg c'est un jus qui est donc là il marque plus de 75% de glycérine végétale moins de 20% d'arômes alimentaires toujours les arômes alimentaires et moins de 10% de propylène glycol ce qui n'est vraiment pas beaucoup donc avec un jus de moins de 10% de propylène glycol et de plus de 75% de vg on s'attend à avoir une bonne vapeur le propylène glycol c'est ce qui permet de de fixer les arômes donc on pourrait penser que que les arômes sont légers mais pas du tout pas du tout donc je pense que le liquide est chargé en arômes justement puisqu'il ya moins de 20% c'est quand même beaucoup donc ça permet d'avoir une bonne production de vapeur justement grâce au taux de vg mais tout en gardant vraiment un arôme très présent et et en même temps subtil c'est pas c'est pas c'est pas le jus bourrin avec avec vraiment une saveur qui qui frappe et qui cache les autres donc voilà sur le papier on le présente comme un milkshake nectarine avec un coulis de fraises et des éclats de céréales donc déjà ça donne envie c'est appétissant la couleur du jus à savoir c'est une espèce de beau doré il n'y en a pas beaucoup c'est parce que justement je l'aime beaucoup et en ce moment c'est un de siens de mes jus all day que je vape sans arrêt donc voilà la couleur on arrive quand même à voir voilà ça fait un un espèce de doré orangé vraiment sympa donc la texture justement suite par rapport au taux de vg important c'est pas un jus que je vous conseille d'utiliser sur les petits atos avec des petites résistances bien que moi je l'ai quand même va paix pour tester sur le cubis pro et donc ça fonctionne mais voilà c'est quand même un jus épais c'est quand même plus fait je pense pour des drippers ou voilà des résistances quand même plus importante du fait de la viscosité il faut que je puisse bien parvenir à la résistance pour l'alimenter voilà donc moi je vais le tester sur le comboueur dta que voici donc il est déjà imprégné de jus mais c'est celui ci justement donc j'ai mis une petite bague furiosa pour la peine alors on va on va se leur remplir donc là la résistance c'est un j'ai twisté deux fils de les twistés de fil de cantal et ensuite j'ai rajouté un fil de nicrom que j'ai twisté avec les deux autres en 24 gauge donc ça donne une résistance qui est pas mal pour les arômes donc on va se remplir ça je vais doucement parce que justement avec le coton et la viscosité sinon ça va remonter alors n'hésitez pas les padawans si ça vous a plu dans les commentaires d'indiquer de me l'indiquer si ça vous a plu le fait que je fasse le début de cette revue en plein air avec un paysage je pense que c'est pas mal j'ai la chance d'habiter dans une région sympa près de monaco sur la d'azur et donc voilà si si c'est une idée qui vous a plu like et bien sûr indiquez le dans les commentaires et j'essaierai dans les prochaines revues de jus pour faire des résistances et plus compliqué à l'extérieur mais on verra c'est peut-être possible aussi dans certaines conditions mais en tout cas pour tester les jume voilà j'essaierai de le faire en même temps vous faisant découvrir des endroits sympas pour ceux qui sont pas du coin remettre encore garder un peu parce que on prend va le tester sur le dripper aussi voir ce que ça donne et il en reste plus beaucoup fait depuis que j'ai acheté je voulais faire la revue parce qu'il me plaisait beaucoup justement je vais faire une revue pour le présenter et puis voilà le travail j'ai fait revue sur des résistances etc j'ai pas eu le temps donc là je me suis dit c'est ou maintenant que jamais parce que sinon il va plus en rester voilà ça suffira largement pour le test donc on va se monter ça sur une relot deux tiers je dévisse l'airon maiden qui était dessus hop ok un petit peu la caméra alors donc là j'ai une résistance à 0,35 ohms on va commencer tranquillement voilà à 50 watts déjà l'odeur là il y a le milk check qui remonte d'odeur de méchique sympa allez alors les air flow du bon côté bien ouvert c'est qu'on va monter un petit peu quand même à 55 j'ai un peu du mal appartient et donc voilà c'est qu'on va monter un petit peu comme ça c'est qu'on va monter un petit peu comme je disais au début de la description il n'y a pas un arôme qui vient masquer les autres c'est bien équilibré donc on sent le petit goût milk check qui a porté une note un peu presque crémeuse et de nectarine une note un petit peu plus fraîche fruitée le coulis de fraises pareil on le devine légèrement derrière on a du mal vraiment à sentir la nectarine la fraise ou les éclats de céréales donc c'est vraiment un mélange des trois arômes c'est ce qui me vient moi quand je le vape il n'y a pas il n'y a vraiment pas une dominance d'un ou de l'autre mais le mélange des trois c'est un pur régal alors comme je disais tout à l'heure malgré le taux de végé les arômes sont bien là je vais monter encore un peu en boîte c'est pas écœurant la fumée elle montait encore je vais vous montrer la densité voilà à peu près 70 watts une bonne production donc niveau fumée et niveau vapeur il n'y a pas de problème ça envoie voilà en gardant le goût donc voilà je dis vraiment pas vraiment pas vraiment pas écœurant parce qu'il y a certains liquides qu'on peut trouver sympa mais quand on en fume beaucoup ça écœure on va se monter ça maintenant sur le nalu sur le dripper en alu on va voir si on ressent des choses un peu différentes alors là j'ai mis des spires espacées avec du 316L en contrôle température parce que le nalu la tendance je l'avais présenté ce dripper je l'avais depuis peu il y a il y a un petit inconvénient c'est qu'il a tendance à vraiment chauffer rapidement et comme le drip type est tout petit justement ça a tendance à vraiment brûler les lèvres j'ai rajouté un drip type par dessus bon là la revue c'est pas sur le dripper donc on va le rouvrir pour avoir un peu fumé on contrôle température ça envoie quand même à l'odeur il est sympa il y a l'odeur comme ça sur le flacon à froid alors là même même en le sentant comme ça à froid c'est la même impression on sent pas la fraise ou la nectarine voilà on a vraiment un goût nouveau on va dire qui est créé par le mélange des différents arômes alors là on se pire espacé et avec le contrôle température on ressent encore plus les arômes surtout avec le petit directif on commence à concentrer un peu les saveurs et on a quand même une production de vapeur hallucinante voilà donc je vous le recommande franchement voilà donc le furiosa le dragon cloud de chez furiosa un super jus et vraiment fidèle à la description c'est un jus précieux on a l'impression d'avoir de l'or liquide par rapport à la couleur et par rapport au saveur un holiday sans problème voilà je vous dis à bientôt les padawans n'oubliez pas de liker partager la vidéo et si c'est pas fait de vous abonner bien sûr je vous dis à bientôt bonne vape et que la force soit avec vous et avec votre vape à bientôt à bientôt à bientôt